Lire une recherche Dans le cadre du festival Histoire récité, édition 2019, il a été proposé au public la lecture d'un article que l'historien Philippe Ridaire, de l'Université de Genève, spécialiste de l'histoire de la médecine, a consacré au médecin Louis Audier. Entouré de comédiens et de musiciens, en voici quelques extraits. Face à l'inconfort, à la maladie, à la douleur, hommes et femmes ont cherché soulagement et réconfort auprès de ceux qui savent, de ceux qui savent faire. L'art de soigner est aussi ancienne que la vie sociale elle-même et la figure du médecin trouve une place dans toutes les civilisations qui se sont succédées depuis la préhistoire. Le médecin est un savant, un docteur formé dans une université. C'est là une source de prestige. Un soupçon plane pourtant sur cette figure noble. Ne serait-il pas aussi celui qui profite, in fine, de la situation ? Revêtu de l'autorité que confère le savoir et le savoir-faire du guérisseur, le médecin est une figure ambiguë. Et pourtant, à partir de 1750, le nombre de vocations médicales progresse rapidement. De nombreux adolescents issus de milieux bourgeois se destinent à la médecine. Pourquoi ? Que pensent-ils apportés ? Comment s'en sortent-ils ? Pour l'historien, aborder des questions complexes comme celle-là requiert de changer d'échelle. Il s'agit de choisir par exemple un cas particulier pour se mettre à hauteur d'homme. Le cas choisi est celui de Louis Audier, un médecin genevois formé en Écosse, qui a pratiqué à Genève entre 1774 et 1817. Sa vie et sa pratique sont bien documentées et aident à comprendre quelle pouvait être la réalité quotidienne du médecin à la fin de l'Ancien Régime. Louis Audier est donc le fils d'un marchand. Personne dans son entourage n'exerce la médecine. Dans une lettre à un ami, il raconte que son père avait décidé d'autorité de l'engager dans une carrière médicale. Au cours d'un entretien qui aurait eu lieu au printemps 1767, son père lui aurait demandé « Eh bien, comment voulez-vous gagner votre vie ? » Je lui répondis que je m'en remettais à lui pour cela, que je voyais trois voies à moi ouvertes, le commerce, le droit et la médecine. Et que je le priais de choisir. « Ah, il ne faut penser ni au commerce ni au droit, » me dit mon père. « Eh bien, je serai médecin, » répondis-je. « Et dans quelle université voulez-vous faire vos études ? » « Là où vous voudrez, demandez, prenez conseil et décidez. » Antoine Audier, le père de Louis, est un réfugié, un huguenot réfugié pour cause de religion à Genève. Son réseau se trouve parmi ses voisins, au bas de la pélisserie, voire dans les rues marchandes, où il exerce son activité de marchand. Il n'avait pas ses entrées dans la haute ville, dans l'aristocratie genovoise. Il ne pouvait pas soutenir la carrière politique de son fils. Louis Audier le sait, il s'intéresse à d'autres voies. Audier entend mettre en œuvre une stratégie assez commune qui consiste à soigner gratuitement les pauvres, gagner ainsi de l'expérience et un certain crédit moral pour que les gens aisés le paient davantage. Dans la correspondance qu'échange Audier avec ses proches, ses collègues, ses amis, nombre de passages attestent de l'inquiétude du médecin d'être abandonné par des malades. « Je n'ai pas un bien long journal à te faire pour aujourd'hui, ma bonne amie. Il est bien agréable. Car les enfants n'ont point été sages. Tu me manques toujours, infiniment. Mais aujourd'hui, plus que jamais. Car j'ai eu tout le jour et surtout ce soir une sorte de tristesse qui tient à je ne sais quoi et dont les distractions extérieures ne soulagent pas comme une amie aussi tendre que toi. Je crois que l'amour propre et le peu de malades que j'ai y entrent pour beaucoup. Je n'ai reçu pendant tout le mois de juin que 182 louis courants, 4 sols et 9 deniers. Et je suis en arrière de plus de 300 louis courants de ce que j'avais l'année passée dans cette saison. Cela m'inquiète pour l'avenir et cela me peinerait de perdre la confiance que j'avais obtenue. Je suis bien fâchée que tu aies eu de la tristesse. Cela n'en valait pas la peine. Je suis étonnée de ce changement. Je crois, mon bon ami, que ta facilité et ton goût pour l'étude te nuisent. Il y a peu de gens capables de tant de choses et l'on ne croit pas que l'on puisse s'occuper de tant de choses sans que la principale en souffre. Comme il avait tant été question d'inoculation et des projets, des plans qui n'ont pas réussi, j'avais pensé, mais peut-être est-ce très mal pensé, qu'un avis sur la feuille par lequel tu parlerais des avantages de l'inoculation et que persuadé du bien qu'elle peut faire et que, sachant que quelques familles sans fortune renvoyaient à cause de la dépense, tu le ferais gratis pour tous les pauvres ou les gens qui ne sont pas en état de payer, qu'ils n'auraient qu'à venir chez toi à certaines heures au jour désigné. L'inoculation est une pratique importée de l'Empire ottoman par Marie Montagu, une aristocrate anglaise. La pratique se développe en Angleterre dans les années 1720 et ensuite, à partir de 1750, sur le continent européen. Il s'agit d'apposer du peu pris sur un bouton de variole sur la peau d'une personne qui désire l'immunité. On sait que la variole communiquée artificiellement de la sorte est moins mortifère que la variole naturelle. Cela dit, pour le public et pour les médecins, la pratique demeure contestée. Il s'agit quand même de communiquer une maladie grave, la variole, à une personne en bonne santé. À peine un mois plus tard, Louis Audier ouvre une rubrique dans le journal de Genève dans laquelle il vante l'inoculation et se propose d'offrir une inoculation gratuite à tous ceux qui n'en auraient pas les moyens. Quand on considère que le nombre moyen de malades qui meurent de la petite vérole naturelle est au moins d'un sur dix, tandis qu'il n'en meure pas un sur trois cents de la petite vérole inoculée, que d'ailleurs les suites de lune sont infiniment plus fréquentes et plus redoutables que celles de l'autre, qu'enfin, depuis soixante-sept ans qu'on inocule en Europe, il n'y a pas un seul exemple prouvé de récidive, on ne comprend pas pourquoi l'inoculation n'est pas encore universellement reconnue comme le préservatif le plus sûr contre cette terrible maladie. Pourquoi tant de gens s'y refusent encore ? Serait-ce par la crainte de dépenses ? Mais d'abord, quant aux remèdes, elle est presque nulle car on en donne très peu. Et quant aux médecins, nous croyons pouvoir affirmer qu'ils se feront tous un plaisir et un devoir d'inoculer gratuitement les enfants qui ne seraient pas en état de les payer. Le rédacteur de cet article, le docteur Odier, qui a eu le bonheur d'inoculer ces quatre enfants et près de 200 personnes sans aucun accident, sera toujours en particulier très disposé à rendre le même service et à donner ses soins aux enfants des pauvres qu'on lui adressera, sans exiger d'autres récompenses que le plaisir de les sauver d'un grand danger. La carrière médicale de Louis Odier n'est pas celle de tous les médecins de son temps. Sa pratique était florissante sans être exceptionnelle. L'histoire de sa pratique médicale nous donne à voir les difficultés auxquelles le médecin pouvait être confronté. Des difficultés du point de vue épistémologique, il fallait qu'il trouve une thérapie pour chacun de ses malades. Des difficultés au niveau social, il fallait qu'il parvienne à convaincre des malades de lui être fidèle, mais aussi des difficultés économiques. On a vu, il n'était pas facile de vivre de la pratique médicale à la fin de l'Ancien Régime. Lire une recherche. Il s'agit bien d'une proposition consistant à reprendre un article scientifique avec son auteur et d'en offrir une vision augmentée par la présence de comédiens, de musiciens donnant vie et substance à l'archive. Cette forme d'alternance entre lecture de l'article scientifique et commentaire par son auteur est adaptable à bon nombre de disciplines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada